Bonjour, bonjour et bienvenue dans le studio des experts pendant une semaine, pendant une heure plutôt. On va passer l'actualité de la semaine écoulée au laser et au crible avec nous pour en parler des politiques et des experts. Et au menu, on va parler d'économie, on va parler des économies, on va parler des échos, on va parler des MeToo et on va parler des NotMe. Donc, j'ai dit deux experts, Sylvie Lossberg, psy-historienne et directrice locale, bonjour. Et à ses côtés, Vincent Alliévin, journaliste santé. Bonjour. Alors, économie par-ci, économie par-là, prime d'un côté, épargne de l'autre, on se serre la ceinture en attendant peut-être des coupures cet hiver. Produira-t-on assez d'électricité ? Et puis, pourra-t-on se payer cette électricité ? En attendant, on se demande s'il faut vraiment une patinoire au plaisir d'hiver. Reportage Jean-Christophe Pezès et Charles Carpro. Chausser ses patins et goûter au plaisir de la glisse sur la patinoire place de Broucaire, ce sera encore possible cette année pendant les plaisirs d'hiver. A l'heure où la sobriété énergétique est de rigueur, les autorités de la ville ont décidé de maintenir cette attraction après avoir pesé le pour et le contre. On a regardé le coût de cette patinoire en matière d'énergie, c'est 7500 euros pour tout le mois. Donc, on parle vraiment d'un symbole assez bas. En fait, depuis qu'on l'a couverte et avec les nouvelles techniques, on est branché directement sur le réseau de Sibelga, elle consomme assez peu. Et donc, on a regardé aussi les 40 000 patineurs, toutes les familles qui ne partent pas en vacances et qui profitent de ça pendant les fêtes de Noël. Et c'est toujours une balance qu'on fait avec la majorité entre, en effet, les symboles forts, les mesures d'économie d'énergie, mais aussi ne pas rajouter à la crise énergétique la désespérance. Dans l'opposition, les engagés s'indignent et jouent cette décision presque indécente en ces temps de crise. Ils plaident plutôt pour l'installation d'une piste de roller beaucoup moins énergivore. Une patinoire qui divise aussi les Bruxellois que nous avons rencontrés. Après tout ce qu'on a vécu, je trouve que c'est une bonne chose. Est-ce que ça a vraiment fait la différence ? Du point de vue énergétique, oui, ça fait toujours une différence, mais il faut vivre. Je crois que ça prime. Il y a trop de pollution avec ça et puis ça n'encourage pas les gens à faire attention à l'énergie. Je crois qu'on pourrait le supprimer. Ce n'est pas vraiment indispensable s'il y a déjà tout le marché de Noël. Maintenant, après, si ça fait plaisir aux gens, je crois que Bruxelles est prête à dépenser de l'argent pour ça. Personne ne leur tiendra rigueur à mon avis. C'est plus important qu'économiser l'énergie. On peut l'économiser autrement. Une deuxième patinoire plus petite sera également installée au bois de la Cambre. D'autres communes, par contre, Hucle et Anderlecht, ont décidé de s'en passer cette année. Ils sacrifiaient, Sylvie Lossberg, la patinoire ou bien le vin chaud ? En tout cas, je ne sacrifierais pas ce qui peut permettre aux gens de retrouver le goût, le goût de vivre, le goût d'être ensemble. On parle aussi des théâtres, etc. Alors que ce qu'on a vécu pendant la période de la crise sanitaire, c'était déjà ça. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'activité. Moi, je pense qu'on peut faire des économies d'énergie, mais il faut les faire à grande échelle. Et d'autre part, il faut aussi responsabiliser tous ceux qui utilisent de l'énergie à mauvais escient et à qui on ne dit rien. Je vais pousser une petite gueule en... Donc moi, je suis cycliste à Bruxelles. Quand il fait froid, je prends ma voiture, je reconnais. Mais tous les jours, je passe devant l'ambassade d'Iran à vélo. Et matin, midi et soir, il y a devant une voiture de police, moteur allumé. Et chaque fois, je me dis, je vais frapper à la fenêtre en disant, vous ne pouvez pas couper votre moteur. D'abord, ça pollue. Et ensuite, voilà. Et je pense qu'il y a à la fois des économies vraiment macro à faire, et en même temps, responsabiliser là où c'est totalement inutile et même contre-productif. Et c'est quand même dans le chef aussi des autorités. Donc je trouve que supprimer les patinoires, pour moi, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Et vous, Vincent Diva ? Oui, il faut garder un soupçon de plaisir et de bien-être mental. Parce que justement, comme tu le disais très bien, on en a souffert pendant le Covid. Beaucoup de personnes en souffrent aujourd'hui face à la situation. Donc il faut garder... Alors, si le prix est réel, 7500 euros, c'est évidemment beaucoup d'argent pour les gens. Alors, ça reste une goutte d'eau par rapport aux économies qu'ils pourraient faire encore sur les lumières dans les établissements et à d'autres niveaux. Il vaut mieux diminuer les lumières qu'enlever la patinoire, s'il fallait choisir entre les deux. S'il fallait choisir. Eh bien, on va demander l'avis de nos invités politiques. Tous les deux sont députés branchés animaux. Et à leur premier mandat de parlementaire, l'une est animaliste et indépendante. L'autre est vétérinaire dans la majorité. Et issu d'une famille de politiques, on les accueille. Avec nous, Jonathan Depatoul, député bruxellois Défi. Bonjour, bienvenue. Et à ses côtés, Victoria Oustrade, députée bruxelloise, sans étiquette. Avant, elle était chez Dire Animal. Mais maintenant, elle a quitté ce parti. Donc, elle est sans étiquette. Alors, quel est votre avis sur ces économies ? On va commencer par vous, Jonathan Depatoul. Qu'est-ce qu'il faut économiser en matière d'énergie ? Qu'est-ce qui est le plus important à économiser ? Je pense qu'il n'y a pas de petits gestes. Il faut responsabiliser, effectivement. La région, les communes ont déjà commencé un travail à ce sujet. Et donc, que ce soit le chauffage dans les bâtiments, que ce soit la lumière. La lumière pendant la nuit, entre autres. On sait que la ville est très éclairée. Les vitrines sont très éclairées. Mais là, il y a moyen de faire des économies. Donc, ça, je pense que c'est important. Et effectivement, il faut pouvoir agir aussi à grande échelle. Par rapport à la patinoire, moi, je trouve, effectivement, également, on n'est pas dans un débat où on fait une piste de ski en plein milieu du désert d'Arabie, par exemple. Et donc, ici, il faut pouvoir... Ou un stade de foot au Qatar. Ou un stade de foot au Qatar, climatisé, avec des rues climatisées. On parle de quelque chose qui est aussi important pour les citoyens, pour qu'ils puissent, justement, s'aérer un peu, s'oxygéner, avoir des activités. Et c'est vrai que si on met ce débat sur la taille, on peut se poser la question aussi. Mais pour les piscines, on les chauffe en plein hiver. Faire une patinoire en plein hiver à l'extérieur ne me paraît pas non plus absurde par rapport à ce débat. Et on ferme les piscines ? Non, il ne faut pas fermer les piscines. Il faut réfléchir, par contre, à la température de l'eau, par exemple, ou la température dans les bâtiments. Donc, un peu d'eau froide dans la piscine, ça peut faire du bien. Victoria Estrade, de votre côté, patinoire ou patinoire ? Je suis d'accord avec mon collègue pour la plus grande partie de son discours. Par contre, par rapport à la patinoire, personnellement, je pense qu'il y avait une autre proposition qui était faite d'en faire des rollers. Voilà, c'est-à-dire une piste de rollers. Je pense que, personnellement, ça aurait été tout aussi bien. Donc, je pense que c'était une bonne idée qui aurait pu être un peu plus creusée. Alors, on parle d'autres économies aussi. Il y a, par exemple, interdire les chaufferettes, les chaufferettes sur les terrasses. Bonne idée, mauvaise idée ? Oui, c'est une bonne idée. C'est un peu absurde. En fait, avec toute cette réflexion par rapport aux économies d'énergie, j'ai l'impression qu'on commence à voir un petit peu des habitudes qui, en fait, étaient complètement absurdes. Parce que chauffer la rue, c'est quand même assez particulier. Et donc, effectivement, c'est une très bonne idée d'arrêter cette pratique. Oui, mais on a dit qu'en période de Covid, il valait mieux être à l'extérieur et que c'est alors qu'on mettait des chaufferettes pour pouvoir être à l'extérieur pendant l'hiver, au moment du Covid. Parfois, on a des paradoxes comme ça, Jonathan de Patoulin. Il faut choisir entre les deux mots. Il faut choisir le moindre. Mais c'est vrai qu'on sort d'une crise du Covid et on est à l'aube d'une crise énergétique. Et donc, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Moi, je crois qu'effectivement, il faut pouvoir accompagner le secteur. On les a poussés à dire, mais allez à l'extérieur, investissez dans du matériel. Et aujourd'hui, on rétropédale. À juste titre, évidemment, je pense que ce qui est important, c'est de le faire à l'échelle de la région entière. Parce que sinon, si c'est différent d'une commune à l'autre, ça ne va pas aller. Mais effectivement, cinq braséraux qui sont allumés en permanence pendant une saison d'hiver, ça équivaut à 120 000 km d'une voiture en termes d'émissions de CO2. Vous pouvez quand même se poser la question, avant même cette crise, est-ce que ce n'était pas quand même déjà absurde ? Alors, fermer les administrations à Saint-Jos, le bourgmestre, ici même dans les experts, la semaine dernière, nous l'a annoncé, un jour sur cinq, son administration sera fermée. Bonne idée, mauvaise idée, Jonathan de Patou ? Je crois que ça doit être sur la table. Mais là où je pense qu'il faut vraiment travailler, c'est de dire l'isolation de ces administrations. La plupart des bâtiments sont assez vieillots. Moi, je vois, je viens de Wallu-Saint-Pierre, la maison communale, mais c'est une véritable passoire. Alors, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, on paye un peu une non-gestion au niveau énergétique de dizaines d'années. Donc, ça devrait être priorité. Tout à fait. Et vous, Victoria Ostrin ? Moi, j'ai deux problèmes avec cette décision. La première, c'est déjà en termes de continuité du service public. C'est un peu particulier qu'un jour sur cinq, les citoyens n'aient pas accès ou de manière pas aussi aisée. Donc, Covid, c'était cinq jours sur cinq que c'était fermé. Oui, c'était quand même assez problématique. On a eu quand même des difficultés par rapport à ça. Et à côté de ça, il y a aussi le fait que, en fait, cette charge financière, elle va reposer sur les travailleurs parce qu'ils vont travailler de chez eux. Ils vont devoir chauffer chez eux. Et c'est possible aussi que leur habitation soit une passoire énergétique. Donc, ce n'est pas normal de déplacer le problème au lieu de garder tout le monde dans le même endroit qui est chauffé et qui, si ça se trouve, consommerait moins que les personnes qui travaillent de chez elles. Autre idée d'économie, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, c'est diminuer les salaires des ministres et des députés. Donc, on a annoncé 8% en moins au gouvernement fédéral. Les autres gouvernements vont suivre. Les parlementaires devraient suivre aussi d'une manière ou d'une autre. Votre avis, Victoria Ostrath, là-dessus ? Vous êtes d'accord de perdre une partie de votre salaire ? Oui, bien sûr, je suis d'accord. Parce qu'avec l'indexation, évidemment, votre salaire monte. Je pense que ça fait partie d'un espèce d'effort collectif. Maintenant, je pense que cet argent devra être bien utilisé pour justement venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin par rapport à cette crise énergétique. Ça, c'est un autre problème. Jonathan de Patoulle, d'accord avec la diminution ? Moi, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'on mette le sujet sur la table ? À un moment donné, il n'y a pas de raison. Il y a un devoir d'exemplarité. Après, c'est vrai que c'est symbolique. Il ne faut pas penser qu'en faisant ça, on va tout régler non plus. Donc, je serais un peu fâché si ça occultait le reste du débat. Mais pour moi, on peut parler de cette question. Sylvie L'Osmel. Je suis un peu partagée parce que, d'une part, je trouve que le salaire des députés et des ministres, il correspond à un travail qui est un travail très important sur un temps déterminé. Il n'y a pas de sécurité d'emploi, etc. Donc, ce sont quand même des personnes qui doivent après se remettre dans la vie active s'ils sont ni élus ni nommés. Et je pense que c'est un peu populiste comme mesure. Alors, qu'on ne tienne pas en compte l'indexation d'accords, en disant qu'on ne va pas augmenter de 10% le salaire. Mais le diminuer, je ne vois pas. Je pense qu'on donne un mauvais signal aux gens. C'est comme si c'était le salaire des ministres et des députés qui creusent le trou. Ce n'est pas ça, le problème. Je suis plus d'accord avec l'idée de dire qu'il y a eu une non-gestion. Une non-gestion des bâtiments. C'est la raison pour laquelle on a dépensé sans compter. Le déchauffage jour et nuit, été comme hiver. Voilà. L'État, les responsables n'ont pas fait le job. Et ça, je pense qu'il faut maintenant peut-être regarder ça en face aujourd'hui pour les problèmes à finir. On voit les bâtiments publics, mais surtout les écoles. On a du mal à imaginer que nous, chacun, tous les cinq autour de la table, on n'ait pas géré notre maison de la même façon. Elle serait en ruine au nombre d'années. C'est incompréhensible qu'il n'y ait pas eu une meilleure gestion, un meilleur suivi de chaque bâtiment. Est-ce que vous suivez la gestion du Parlement bruxellois, par exemple, Vittorie Ostra. Je sais que c'est compliqué quand on est député seul, on n'est pas dans un groupe, donc c'est compliqué. Mais est-ce qu'il y a moyen de suivre une bonne gestion de ce bâtiment ? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il est bien isolé ? Est-ce qu'il y a des panneaux photovoltaïques ? Je pense que c'est toujours possible de poser une question spécifiquement sur le sujet. Maintenant, je ne sais pas où sont prises les décisions relatives au... C'est le bureau. Oui, donc forcément, je n'ai pas accès au bureau. Là, les différents groupes sont représentés, mais pas les députés indépendants. Est-ce que cette information arrive jusqu'à vous, Jonathan de Patoulle, sur la gestion en tant que telle du bâtiment ? Donc, alors, on peut poser les questions au bureau du Parlement. Donc, moi, je n'ai pas directement accès à cette information, mais on peut la demander. Et on a déjà eu des réflexions, que ce soit ici en termes d'énergie, ou même avant en termes, par exemple, de tri des déchets au Parlement, où on a fait des propositions en tant que groupe politique, mais ça reste interne. Ce ne sont pas des propositions qui sont publiques, en fait. Mais donc, il y a des débats au bureau sur ces questions. Les entreprises, comme les particuliers, voient la note d'énergie grimper. Les PME et les commerces se plaignent aussi de la mobilité, du manque d'aide et de l'inflation générale des coûts. Cette semaine, les Onitas, qui emploient des centaines de travailleurs à Anderlecht, a officialisé son départ. Son départ pour Nivelle. Et à Nivelle, on est très contents. Reportage Bernard de Duit. Avec sa confiserie dans le quartier Skeute et son centre de logistique boulevard industriel, la production de Léonidas est Anderlechtoise depuis 40 ans. Mais dans quelques mois, c'est à Nivelle, en Brabant-Ouallon, sur un site unique que l'entreprise bruxelloise établira ses activités. Un choix tourné vers l'avenir, assure le directeur général. Nous voulions donc construire une nouvelle usine, plus moderne, pour répondre mieux aux attentes des consommateurs et pour pouvoir aussi être plus en ligne avec les attentes environnementales d'aujourd'hui. On cherche une certification BREAM Excellence, ce qui veut dire qu'on va travailler sur tous les aspects qui sont bien nets du personnel. C'est les matériaux des bâtiments qui vont être construits, c'est la manière de réchauffer ou de refroidir notre outil de production. Une délocalisation envisagée depuis quelques années déjà et la commune d'Anderlecht avait bien tenté de faire maintenir l'usine à Bruxelles. Une motion déposée par le groupe MR en juillet dernier engageait le collège Echfinale à concerter le chocolatier pour l'inciter à rester. Une concertation a bien eu lieu cet été, mais sans succès. C'est un fleuron d'Anderlecht qui s'en va et c'est jamais une bonne nouvelle que 300 emplois soient délocalisés comme ça, même si c'est assez proche, c'est en Rolanie. Maintenant, il faut aussi se réjouir du fait que Leonidas était en pleine expansion et qu'ils avaient besoin de plus de terrain. C'est clair qu'à Bruxelles, on n'a pas eu beaucoup de possibilités à leur offrir et que le prix du terrain était beaucoup plus cher. 300 emplois sont concernés par ce déménagement, mais Leonidas assure que des solutions de mobilité seront trouvées pour les employés bruxellois. Certains Bruxellois habitent ici juste à côté ou prennent le métro et donc là, évidemment, Nivelle représentera un peu plus de difficultés. Nous voulons garder tout le monde, nous sommes une société familiale et donc beaucoup de gens travaillent ici depuis des dizaines d'années et nous respectons plus que cela, ils font partie de la famille. Alors nous allons vraiment regarder individuellement aujourd'hui ce qui se passe en parfaite collaboration avec les partenaires sociaux et puis nous verrons les personnes qui auront des difficultés pour nous suivre et nous allons voir ce que nous pouvons mettre en place. Le déménagement d'une première partie des services de production et de logistique est prévu pour l'été 2024. Alors quand on voit ça, Jonathan Depatoul, on se demande est-ce qu'il y a une place pour des industries à Bruxelles comme Leonidas ? 300 travailleurs, on ne trouve pas d'endroit pour replacer cela dans Bruxelles. Est-ce que c'est un drame ou bien c'est juste la vie normale d'une ville-région ? C'est vrai qu'il faut admettre que la région de Bruxelles-Capital n'est pas extensible et donc dans une ville capitale, on a des besoins en logement, en espace vert, en service et donc ce n'est pas toujours évident. Alors ceci étant, je pense qu'il faut vraiment soutenir notre tissu entrepreneurial mais le tissu entrepreneurial de Bruxelles ne se limite pas à des grosses entreprises comme Leonidas non plus. De l'aveu même du patron de Leonidas, la région a vraiment été à ses côtés pour trouver des solutions, ça n'a pas été possible. Alors moi je crois qu'il faut être positif et rebondir un petit peu sur ce départ pour voir comment on peut créer peut-être d'autres entreprises et d'autres services éventuellement sur ce site de Leonidas. Pour la petite info, le nombre de créations d'entreprises est plus important que le nombre de cessations d'entreprises à Bruxelles. Donc on a parfois une sorte de Bruxelles-bashing où on dit non, non, c'est la catastrophe, etc. Quand on regarde les chiffres précisément, c'est pareil pour le taux d'emploi. En 2019, il était à 60%, aujourd'hui il est à 65%. On est la région où le taux d'emploi augmente le plus. Donc tout n'est pas négatif à Bruxelles, ceci étant, l'avenir n'est pas tout à fait rose non plus, entre autres avec cette crise énergétique. Donc il faut vraiment soutenir ce tissu. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de place, quand on se rend compte la semaine dernière par exemple, c'était officiellement le quartier général de Deleuze à Bouget, de Hosseguem, où il prenait beaucoup de place pour aller en dehors de Bruxelles, juste à la frontière. Mais donc, il y a quand même des endroits où on peut faire de l'industrie à Bruxelles. Mais ça veut dire qu'on n'a plus tellement envie qu'il y ait de l'industrie. On préfère du logement ou de l'espace vert. Je ne dirais pas tout à fait ça, dans le choix stratégique. Ce qui est, c'est que je ne connais pas les raisons du départ. On parle de manque de place, donc qu'est-ce qu'il y en a exactement ? Je pense qu'il y a toujours de la place pour une certaine industrialisation, mais peut-être pas dans les proportions que ce que la Wallonie ou la Flamme peut offrir. Peut-être pas au prix. Et peut-être pas au prix non plus. Mais ça, ce sont des réalités avec lesquelles il faut jouer. Victoria Strat, là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense évidemment que c'est une mauvaise nouvelle, évidemment pour Anderlecht et pour Bruxelles. Après, ce qui est important de voir, c'est qu'ils vont faire en sorte de maintenir ces 300 emplois. Et ils avaient des demandes assez particulières en termes d'infrastructures. Je pense qu'ils avaient besoin d'un bâtiment assez long, donc c'était quelque chose d'assez particulier. C'est pour les longues pralines, en fait. Donc forcément, ils n'ont pas trouvé l'espace suffisant et aussi à un prix acceptable à Bruxelles, parce que c'est la problématique de Bruxelles, évidemment. Sylvie Loseberry ? Oui, deux choses. La première, je pense que le tissu industriel bruxellois, il a beaucoup évolué. Vous savez que Bruxelles était vraiment le cœur industriel du pays au 18e, 19e. L'évolution, elle doit se faire par rapport à la demande. On a maintenant des demandes en circuit court, on fait du maraîchage à Bruxelles. Il y a toutes sortes de nouvelles entreprises qui peuvent se créer dans le cadre de ce qui est possible. Effectivement, l'espace, c'est une dimension importante et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Léonidas s'est partie. Et moi, j'apprécie que la région est accompagnée pour essayer de trouver une solution. Par ailleurs, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on a vu une forme de récupération de cette annonce de délocalisation à Nivelle, en disant que c'est à cause du plan Good Move que finalement tout le monde s'en va. Donc c'est le syndicat national des indépendants qui a sorti une étude en disant qu'il y avait 70% des indépendants qui allaient quittés Bruxelles. Donc de nouveau, alarmisme à la limite de la malhonnêteté parce que ce sondage est un sondage qui est fallacieux. L'équipe de l'ULB qui est spécialisée là-dedans a expliqué que ça n'a pas de réalité. L'échantillon n'était pas pertinent en tout cas. Non seulement l'échantillon, mais il y a des biais cognitifs. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'à quoi on assiste ? Quand vous parlez de Bruxelles bashing, il faut vraiment faire attention parce qu'effectivement, il y a des tas de personnes qui ont cette tendance à toujours dire ça ne va pas Bruxelles, on gère mal, tout se délite. Et en disant que les entrepreneurs vont partir, ça incite d'autres à se dire t'as peut-être que moi aussi je vais partir. Donc on va rentrer dans un cercle vicieux et je trouve que c'est vraiment grave parce qu'on utilise une information pour la détourner. Et cette malhonnêteté qui n'est pas vraiment assumée dans le chef de la CNI, mais il y a d'autres exemples, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour moi ça fait vraiment partie du problème. La population, les gens ne se reconnaissent pas dans une vision, je dirais, qui est à la fois alarmiste et parfois mensongère. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Oui, moi je ne comprends pas comment les autorités bruxelloises aujourd'hui ne communiquent pas mieux pour dire qu'il est bon vivre de travailler à Bruxelles. Parce qu'il y a la mobilité, à chaque fois c'est du négatif. Alors oui, je sais que le secrétaire communique en disant il y a plus d'emplois, mais ça reste vraiment en sous-eau par rapport à la communication qui est fortement négative. Il faudrait dire, montrer qu'il y a des indépendants qui sont très contents de travailler en circuit court, ou par la voie d'eau, ou transport de marchandises. Oui, mais il y en a quand même qui ferment aussi parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des chantiers. Mais il y a des gens qui arrivent aussi, qui créent des emplois aujourd'hui sur Bruxelles, mais c'est quelque chose sur lequel on communique très peu. Victoria Ostrath, est-ce que vous trouvez aussi qu'on va trop loin dans le Bruxelles-Bashing ? Oui, clairement, parce que je pense que l'économie à Bruxelles est un petit peu en transition, c'est en changement, et ça devient de plus en plus local, et c'est normal. On doit aller vers une économie qui est plus locale, et on doit amener plus de production à Bruxelles, et ce n'est pas vrai que tout le monde s'en va à cause de la mobilité ou ce genre de choses. C'est faux, effectivement. Vous devez être contents, je n'entends pas tout. C'est Bernard Terfeuille qui doit être ravi d'entendre tout cela, non ? Oui, sûrement. Alors, je vous propose à tous les deux de passer à présent à nos têtes d'affiches. C'est une galerie de portraits, de personnalités, qui ont fait l'actualité de la semaine, et à vous de choisir celle qui vous inspire, ou celui qui vous inspire, en bien ou en mal. Et on va commencer par Victoria Ostrath, elle va en choisir un ou une parmi ceux-ci. Franco Dragone, un des créateurs du Théâtre du Soleil, qui est décédé au Caire le week-end dernier. Véronique Lefranc, la députée Les Engagés, qui se désengage de son parti. Dan Gagnon, l'humoriste qui quitte l'RTBF après avoir critiqué la couverture de l'RTBF du Qatar. Ou Georges-Henri Bautier, l'avocat, champion des droits humains, qui arrête sa carrière dans les prétoires. Qui choisissez-vous ? Franco, Véronique, Dan ou Georges-Henri ? Franco Dragone, parce qu'évidemment c'est une triste nouvelle, et il a fait quelque chose d'extraordinaire avec le Cirque du Soleil. On a toujours l'habitude des cirques avec les animaux qui sont utilisés comme des objets, donc clairement je trouvais que c'était... Ah oui, oui, ça évidemment, ça vous plaît ça ! Moi j'ai fait un lapsus, j'ai dit Théâtre du Soleil, ça c'est Ariane Mousseline, mais c'est le Cirque du Soleil, bien sûr. C'est le Cirque du Soleil. C'est vrai que c'était fait exprès, moi. C'était un cirque, oui, voilà, voilà. C'est un vrai Cirque du Soleil, vous avez raison. Et c'est vrai, il n'y a pas d'animaux dans ce cirque. Voilà, et c'est vers là qu'on doit aller absolument, par rapport au zoo, au cirque, à toute... Mais c'est la tendance, plutôt de ces dernières années. Oui, c'est la tendance, mais il faut que ça aille un peu plus vite. Un petit mot sur Véronique Lefranc, parce qu'elle va se retrouver indépendante comme vous, finalement, au Parlement. Elle ne va pas changer de siège de très loin, vu qu'elle n'est pas à côté de moi, elle est juste une place plus loin. Oui, ça fait une personne indépendante en plus dans le Parlement. On pourrait faire un groupe d'indépendants, bientôt. Il en rentre encore un, et on pourra devenir un groupe politique reconnu. Encore un petit effort. Voilà. Je n'attende pas tout le peut-être tenter qui sait. Alors, on va passer à vous, on n'attend pas tout. Je vous en propose quatre autres. Alors, tout d'abord, Dominique Mineur, qui travaille au cabinet du Roi. Anas Deharmas, la comédienne qui incarne Marilyn Monroe dans Blonde. L'imam Iquissen, l'imam en fuite retrouvé à Jemap. Ou Mickaël Vossart, candidat surprise contre François de Smet à la tête de défi. Qui choisissez-vous ? Dominique, Anna, l'imam Iquissen ou Mickaël ? Eh bien, tout simplement, moi, je vais choisir Anna, parce que j'aime, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, bien entendu. Et donc, je suis, voilà. Alors, elle ne lui ressemble pas exactement, mais c'est une belle évocation. Tout à fait. Et donc, j'aime beaucoup tout ce qui est l'art, le cinéma, etc. Et donc, voilà. Mais vous n'allez pas échapper à une petite question sur la présidence de défi, quand même. C'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. Je savais que vous alliez me poser la question. Vous avez raison. Alors, qui est votre candidat à la présidence de défi ? Écoutez, moi, très clairement, je vais soutenir François de Smet. Parce que je trouve qu'il amène beaucoup de fraîcheur en politique. Je trouve qu'il n'a pas démérité pendant ces trois ans. Et pour moi, c'est le candidat qui est le plus amène à nous mener aux élections de 2024. Donc, je lui affiche tout mon soutien. Oui, je pourrais aussi vous demander à tous les deux ce que vous pensez du prix Nobel de littérature. Une femme, il n'y en a pas eu tant que ça, finalement. Annie Ernaud, une réaction, Victoria Oustrade, là-dessus ? C'est une auteure que vous lisez ou pas du tout ? Oui, j'ai lu un ou deux livres d'Annie Ernaud. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes un peu partout. Parce que, clairement, la visibilité des femmes, pour le moment, laisse à désirer. Donc, c'est clairement une bonne nouvelle, oui. Par contre, dans le prix Nobel de la paix, il n'y a pas de femmes. Ce sont plutôt des associations qui plaident pour la défense des droits humains en Ukraine, en Russie. et en Biélorissie. Alors, cinq infos de la semaine. Laquelle vous a ravis ? Laquelle vous a énervés ? Pourquoi ? Tout d'abord, les taxis, avec le plan taxi qui arrive le 21 octobre. Et les taxis pourront être sur Uber aussi. We love good move. Les pro-Vandenbran qui se rebiffent et font de la résistance. Newby qui jette l'éponge. La banque coopérative ne convainc pas. Les élections très serrées au Brésil, entre Bolsonaro, qui n'a pas encore perdu, et Lula, qui n'a pas encore gagné. Et bientôt, un chargeur universel. Le Parlement européen l'a voté. Que choisissez-vous, Jonathan de Patoulle ? Tout d'abord, vous pouvez choisir une info. Alors, moi, ce qui m'énerve, c'est l'élection serrée au Brésil. Parce qu'on le voit un peu partout, les montées des populismes. Et ces chefs d'État qui sont quand même très puissants, que ce soit au Brésil, que ce soit en Russie, évidemment. Bon, on a quand même eu Trump pendant des années. Ce n'était quand même pas glorieux. Et donc, cette montée du populisme, à laquelle il faut, je pense, faire attention, même chez nous. Parce que quand on voit l'extrémisation, parfois, des messages, ou la caricature sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que s'exprimer en 240 caractères, c'est compliqué d'être dans la nuance. Et donc, on radicalise un petit peu les positions, même dans tous les partis, je trouve. Et je pense que c'est vraiment un problème pour la société. Et vous, Victoria, ce sera une info qui vous énerve ou qui vous ravine parmi toutes celles-là ? Je peux prendre la main ? Non. Non, ce sera... Pas de souci. Je ne sais pas. Bientôt un chargeur universel. C'était une décision qui a été annoncée depuis très, très longtemps. Je pense, depuis que je suis adolescente, je m'attendais à avoir un chargeur universel. Vous l'aurez bientôt. Bientôt. Et effectivement, c'est quelque chose qui a été nécessaire depuis longtemps. On est vraiment dans une société de surconsommation, avec des produits qui s'éteignent après X utilisations. Et il faut que l'Europe agisse pour contrer cette surconsommation qui est catastrophique d'un point de vue environnemental. Alors, je voulais aussi vous montrer cette petite vidéo qui a fait un peu le buzz cette semaine à l'occasion des manifestations de soutien aux femmes iraniennes en révolte contre les mollas. Même les people s'y sont mis, ils ont décidé, en tout cas des femmes actrices et comédiennes, ont décidé de se couper les cheveux. Je pense, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je dis à la Chambre, c'est même la ministre des Affaires étrangères qui s'est coupée une mèche de cheveux. Victoria Ostrath, est-ce qu'au Parlement bruxellois, vous allez vous couper aussi une mèche de cheveux ? Vous avez les ciseaux ? Oui, je trouve que c'est une très bonne chose que les actrices et que les personnalités montrent leur soutien aux femmes iraniennes. Ça fait très longtemps qu'en Iran, c'est absolument invivable pour les femmes. Et c'est absolument horrible ce qui se passe pour le moment avec la répression qui est horrible. On tire sur les manifestants, sur les manifestantes. L'Internet qui est coupé pour qu'elles ne puissent pas communiquer sur les réseaux. Enfin, ça fait froid dans le dos. On sent qu'il y a quand même une grande solidarité, en tout cas ici, en Europe, pour ces femmes iraniennes. Je trouve qu'on sent qu'il y a une solidarité, mais je pense qu'on pourrait en parler encore plus. Ce qui se passe est effectivement atroce, c'est des centaines de morts, tout simplement, parce que des jeunes femmes ne souhaitent pas s'habiller comme on leur dit de s'habiller. Et je crois qu'il y a vraiment, vraiment un souci et qu'il faudrait soutenir encore plus ce mouvement. Qu'en pense l'ancienne présidente du Conseil des femmes ? J'en pense que oui. Toutes les manifestations de soutien sont évidemment les bienvenues. Je pense que ce n'est pas une question de ne pas bien s'habiller ou de ne pas mettre vraiment les cheveux dans le foulard. Le problème qui se pose, c'est que toute manifestation de rejet du carcan intégriste religieux, fait l'objet de mesures de rétorsion. Et je suis évidemment très touchée par tout ce qui se passe par rapport aux femmes et au port du voile islamique. N'oubliez pas que les chercheurs, les journalistes, les écrivains, les intellectuels sont mis en prison, sont raptés pour en faire des otages d'échange. Donc ce régime voyou doit vraiment être mis au banc de la société internationale. On a déjà essayé beaucoup de choses, les sanctions, etc. Et malheureusement, je pense que ce n'est pas fini. À moins que ces mots-là à ces dictateurs religieux ne collapsent, ce qui n'a pas l'air d'être le cas maintenant, je ne vois pas comment... Il faudrait vraiment un soulèvement général de la population. Et ça veut dire qu'il y aura des morts et qu'il y aura davantage. Malheureusement, je crains. On saura dans les jours à venir s'il y aura déjà des actions syndicales générales qui pourraient peut-être embraser le pays. Mitou a déjà 5 ans, 5 ans déjà, que de chemin parcouru. L'ULB installe une safe zone, les comédiennes se plaignent de harcèlement sur les plateaux de tournage. Et un échevin est mis en cause et il doit se défendre. Reportage. De Herde, hors de notre commune. Une phrase placardée devant l'hôtel communal de Scarbeck. Suite à une nouvelle plainte pour incitation à la débauche et fait de viol sur mineur dont il fait l'objet, une campagne d'affichage cible à nouveau l'échevin scarbecois. Et face à cette situation, il a décidé de déposer plainte à son tour pour harcèlement, continuant à nier en bloc les accusations proférées contre lui. Et il n'hésite pas à pointer du doigt un collectif qu'il soupçonne d'être l'auteur de ce qu'il considère comme une cabale. J'ai des doutes sérieux, je n'ai évidemment pas de preuves, mais quand il me revient d'une série de captures d'écran de l'ASBL, les sous-entendus, qui sont des postes parfois extrêmement violents, j'ai des bonnes raisons de croire que ça pourrait être ce collectif. Moi je crois que c'est une méthode de pression sur les autorités politiques pour qu'elles prennent des sanctions. Donc c'est bafouer la présomption d'innocence, puisque forcément je ne suis pas jugé, je ne suis pas culpé, je ne suis même pas auditionné. Les sous-entendus, c'est ce collectif féministe qui avait organisé en juin une manifestation suite à la première plainte à l'encontre de Michel Deherde. L'échevine écolo Siam a dit oui, l'accusé de sexisme et d'attentat à la pudeur. Depuis, il continue à la soutenir. Sa fondatrice se dit toutefois étrangère à cette campagne d'affichage, même si elle soutient ce type d'action. Ça s'appelle de la liberté, de la récupération de l'espace public. Voilà, donc nous on ne va pas condamner ce genre d'action. C'est juste une tentative de M. Deherde de changer le débat de côté. Nous, le débat doit se concentrer sur un homme qui a des compétences au niveau politique, les compétences de l'enseignement, qui est inquiété pour des faits de viol et de tentatives de débauche à la mineure. Ça, c'est le vrai débat qui nous occupe aujourd'hui. Alors la justice va faire son travail, nous on attend du monde politique qui prenne ses responsabilités. Ça, c'est le débat. Siam Haddaoui, que nous avons contacté, estime légitime cette colère qui s'exprime dans l'espace public et continue à demander que l'échevin fasse un pas de côté le temps de l'enquête. Un retrait qui, selon elle, n'est pas un aveu de culpabilité. Michel Deherde n'en a toutefois nullement l'intention. Il est en congé de maladie pour huit jours, une période qui pourrait toutefois être plus longue si sa santé l'exige. Alors Victoria Austrade, est-ce qu'il faut démissionner quand on est soupçonné de faits de mœurs ? Je pense que ce serait plus logique de faire un pas de côté, effectivement. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que la personne qui est supposée victime de faits de mœurs, c'est elle qui doit partir. C'est elle qui ne se sent plus à l'aise et ne peut plus continuer son travail. Et c'est toujours la même chose dans ces cas-là. C'est la femme qui doit s'effacer, en fait. Par exemple, quand une femme est violentée par son mari, c'est elle qu'on déplace du domicile. Ça aussi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc c'est toujours la femme qui doit se taire, s'effacer, disparaître. Et il faudrait vraiment changer de paradigme à ce niveau-là. Et il faudrait changer la loi communale pour permettre la mise à pied des personnes suspectées de ce genre de faits. Je n'ai pas en tout cas, en l'occurrence ici. Jonathan Depatoul, comment est-ce qu'on peut expliquer que ça prend tellement de temps pour régler ce problème-là ? On a l'impression que la commune de Scarbeck et sa bourgmèse des filles n'agissent pas. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que moi, j'apporte mon plus grand soutien à toutes ces femmes qui font le pas de franchir la porte d'un commissariat pour déposer plainte, pour des faits de violence ou d'oppression, quels qu'ils soient. Je suis un homme et donc je ne pourrai jamais me mettre à leur place. Mais je pense qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de courage. Dans cette histoire ici, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que la justice est très lente. Comme c'est dit dans le reportage, Michel Deir n'a toujours pas été auditionné. Et donc, moi, je crois qu'il faut que cette justice aille plus vite. Il faut redonner des moyens à la justice pour que cela puisse aller plus vite, tant pour les victimes présumées que pour les accusés présumés. Quand ça prend un certain temps, ce n'est pas à même de... Mais il n'y a pas des mesures à prendre conservatoires ? Mais comme ça a été dit, en fait, on ne peut pas mettre à pied l'échevin comme ça. Je sais qu'au niveau de la commune, il y a une enquête qui a été confiée à un comité indépendant pour faire un petit peu la lumière de ce qui pourrait s'être passé dans la commune. Et donc, moi, je crois vraiment qu'il faut que Michel Deir puisse être auditionné le plus rapidement possible et que la justice puisse rendre un verdict le plus rapidement possible. Sylvie Lohsberg. Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous savez, je me bats pour les droits des femmes et encore plus, évidemment, pour les femmes victimes de toutes sortes de discriminations et de violences. Je pense que c'est contre-productif de se baser sur une suspicion tant qu'il n'y a pas eu le début d'une procédure. C'est le début de la procédure qui doit marquer le moment où la personne qui est accusée ou suspectée doit faire un pas de côté. Ce n'est pas le tribunal médiatique, ce n'est pas le bruit qu'on fait autour. Parce que, pas que je veuille protéger quiconque. Ce que je veux dire, c'est qu'on assiste finalement à des confrontations qui se succèdent avec dénonciation d'un côté, l'accusé qui n'est pas inculpé, qui se défend de l'autre. Et qu'est-ce que ça crée, en fait ? Ça crée l'effet inverse de ce que demandent les féministes. C'est-à-dire un cadre clair dans lequel, lorsqu'il y a une agression, la victime est entendue de manière professionnelle et une procédure est mise en place s'il y a des éléments concrets qui permettent d'avancer. Et ce n'est pas ça qui se produit. Pourquoi ? Parce que depuis les années 70, le premier tribunal international contre les violences envers les femmes, qui s'est tenu à Bruxelles en 76, depuis 76, qu'est-ce que la Belgique a fait dans ce dossier ? Absolument rien. La Belgique a avancé, poussé dans le dos par les conventions internationales qu'elle a signées, comme notamment quand on a inscrit l'égalité femmes-hommes dans la Constitution en 2002. Et depuis, on met en place des mesures raides, je dirais. Et regardez comment fonctionne le tribunal de la famille avec toutes les conséquences sur les couples divorcés, etc. On a beaucoup de problèmes qu'on ne rencontre pas. Mais par contre, faire du bruit autour d'une question qui n'est pas encore, en fait, une vraie question judiciaire, je trouve que c'est contre-productif. Je ne défends ni l'un ni l'autre. Mais ici, il y a eu une plainte. Il y a eu, oui, mais écoutez le reportage. Ça date d'il y a trois mois. Ce qu'elle dit dans le reportage, qu'il est inculpé de tentative de viol. C'est faux. Ce monsieur n'est pas inculpé de tentative de viol. Ce monsieur est inculpé pour une agression discriminatoire à l'égard de sa collègue Echevine. Agression sexuelle qui n'est pas, je pense, une agression physique, qui est plus liée à un échange verbal. Il y a quand même une agression physique parce qu'il lui a touché la cuisse, l'entrejambe, si je me rappelle bien. Et aussi, par rapport au fait de viol, c'est une autre personne qui a porté plainte anonymement. Oui, mais ça, justement, il n'y a pas de trace de plainte. Le parquet ne dit pas qu'il a reçu une plainte, n'affirme et ne confirme. Ou je n'ai pas la bonne info ? Aux dernières nouvelles, le parquet avait reconnu qu'il y avait une deuxième plainte. Mais on n'avait pas d'aliment précisé. On est dans un scénario de fiction. On a pris le temps judiciaire et le temps médiatique parce que, sans quoi, en plus, du côté des femmes, elles auront cette impression de ne pas être entendues ni comprises. Je pense que c'est ça le problème, en réalité. Et c'est pour ça que des collectifs tels que les sous-entendus se créent. Sous-entendus, tout est dans le nom. C'est qu'on n'est pas entendus quand on a un problème. On va au commissariat, on prend à peine notre plainte, on va devant le juge. Je pense qu'il y a moins de 70%, plus de 70% des jugements pour viols qui sont classés sans suite. Il y a un énorme problème au niveau de la justice. Et c'est pour ça que les femmes se retrouvent à devoir l'écrire sur les murs, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas le bon endroit, je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas entendus. Là, on devrait l'être. Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'en 5 ans, les choses ont bougé, qu'elles bougent ? Ou bien on en est toujours au même endroit ? Quand je disais MeToo à 5 ans ? Déjà, personnellement, je pense que ça m'a fait énormément grandir. Ça m'a fait ouvrir les yeux sur même des comportements dans ma vie de tous les jours. Et ça m'a fait prendre conscience que ce que je vivais aussi dans ma vie de tous les jours n'était pas normal. Parce que je me rappelle d'une période où quand je sortais de chez moi, je m'attendais à me faire siffler. Je m'attendais à avoir des réflexions sexistes. Donc ça, c'est quelque chose qui était devenue tellement banale que je ne prenais même pas la peine de le dire ou de réagir. Et c'est pour ça que je suis contente quand quelqu'un réagit par rapport à des faits, même s'ils ont l'air assez banals, parce qu'on a toutes malheureusement l'habitude de ces faits-là. Je pense que c'est bien de réagir. Parce que déjà, dans ce cas-ci, on a vu que ça a libéré la parole. Il y a 5 autres personnes qui ont parlé suite à ça. Et je pense que c'est toujours ça le problème. Quand une personne parle, il y a plusieurs autres personnes qui ont été victimes qui ne parlent pas. parce qu'on n'a pas pris l'habitude de parler. On a pris l'habitude de se taire et de passer à autre chose. Est-ce que vous avez constaté des faits de MeToo au sein du Parlement bruxellois ? Vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'autres personnes ? Et je poserai la même question à Jonathan de Patoulo, si vous, bien sûr. Je ne peux pas vraiment donner de réponse parce que ça ne fait que 3 ans que je suis au Parlement. Je pense que de manière générale, j'ose espérer quand même que les hommes font un petit peu plus attention à leur comportement. Je pense qu'il y avait vraiment eu un comportement chez les hommes et qui était accepté par les femmes. C'est vraiment un problème structurel qui n'était pas... Et qui maintenant n'est plus accepté. Voilà, c'est ça. Qui maintenant n'est plus accepté. Et on est en train de vraiment changer de société grâce à MeToo, je pense. Jonathan de Patoulo, vous vous êtes rendu compte de cela aussi ? C'est vrai que ce mouvement a permis de libérer la parole des femmes. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas une femme et je pense que je ne pourrais pas me mettre à leur place. Mais je crois qu'il faut soutenir ce mouvement. Et pour répondre à votre question, effectivement, moi, je suis aussi là depuis 3 ans en Parlement. Et je trouve que l'entente entre les collègues est tout à fait cordiale. Et en dehors des joutes verbales qu'on peut avoir, même parfois sympathiques. Et je n'ai jamais remarqué de problème à ce niveau-là. Sylvie Lossberg, et vous, vous avez remarqué des problèmes ? Alors, il y a presque 10 ans maintenant, j'avais fait une enquête auprès des députés de tous les niveaux de pouvoir pour savoir si elles avaient subi des injures sexistes, etc. J'avais reçu deux réponses. Et je pense qu'il y a 5 ans, quand on a recommencé l'exercice, on avait beaucoup plus de réponses. Donc juste après l'affaire MeToo. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez dit, la perception de ce qui est acceptable ou pas a changé. Et aussi, la déconstruction soi-même de ce qu'on accepte ou de ce qu'on n'accepte pas. Et donc, c'est très important que ce soit bien cadré. Il faut améliorer, je pense, la loi sexisme. Il y a des choses qui se passent, vous l'avez dit, sur les tournages, par exemple. On comprend que c'est structurel, que c'est systématique, que les filles qui veulent être actrices, elles doivent passer, pas forcément la casserole, mais enfin, elles doivent accepter des comportements qui ne le sont pas, qui ne sont pas acceptables. Et c'est pour ça que ce que j'ai dit tout de suite va peut-être choquer des féministes qui vont dire, enfin, comment la présidente, le conseil des femmes, peut-être des choses pareilles. Je crois que le cadre judiciaire, le cadre légal, c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Le tribunal médiatique, pour moi, il a été utile dans l'affaire Weinstein parce qu'il y a eu, ils ont renversé en fait la statue du commandeur, mais attention à ce que ça ne devienne pas le mode privilégié pour traiter ces questions. Parce que là, je crois qu'en tant que féministe, on aura le retour de boomerang et on va nous dire qu'on accuse injustement que nous sommes des hystériques qui voyons le mal partout, etc. Alors que, je crois que si on fait vraiment attention à respecter ce que Vincent a dit, c'est-à-dire le temps judiciaire, le temps médiatique, parce que, qu'il soit coupable ou pas, ce monsieur-là, il n'a plus de carrière, c'est fini, je veux dire. Et donc, on ne peut pas endosser une telle responsabilité si la justice ne dit pas « oui, il y a un problème ». Et donc, il faut que la justice se prononce avant qu'on ne le juge sur les plateaux de télévision comme on pourrait le faire. On ne le fait pas, je pense. On arrive à trouver... C'est toujours important de prendre un peu de recul, voilà. Et je trouve qu'en Belgique, on est toujours un peu le nez dans le guidon. On essaye de prendre un peu de recul ici, en tout cas. Et on va essayer de prendre un peu de recul sur un thème qui vous est cher à tous les deux. Donc, j'ai promis qu'on en parlerait. De toute façon, je vous ai un peu invité pour ça. C'est que je voulais qu'on parle ensemble du bien-être animal, savoir un peu où on en est. Je vais un peu me tourner. Là aussi, parce que c'est Bernard Kerfailly qui a cette compétence-là. Donc, c'est chez Défi que l'on suit ça particulièrement. Ça n'a pas disparu des radars, le bien-être animal. Je voudrais savoir où est passé le code du bien-être animal dont on avait parlé et que vous nous donniez des nouvelles aussi d'autres dossiers comme l'étourdissement et autres. Mais tout d'abord, le code du bien-être animal, où est-ce qu'on en est ? Le code du bien-être animal, il est en cours de rédaction, de préparation. Alors, il faut savoir que ça prend un certain temps pour le faire correctement. Moi, je pense que c'est toujours important quand on parle du bien-être animal de d'abord penser aux besoins des animaux, besoins physiologiques, de santé, de comportement, etc. Mais aussi de se fier à la science et à la justice. Et ça, ça prend du temps. Et donc, pour l'instant, je sais qu'au niveau du cabinet de Bernard Kerfailly, ils sont justement dans cette étape-là. Donc, ils ont consulté une large palette de citoyens, d'associations, de scientifiques, de juristes. Et maintenant, il y a un cabinet juridique qui est justement en cours d'écriture de ce fameux code bruxellois. Et j'espère que d'ici au printemps prochain, le texte pourra tout doucement arriver au niveau du gouvernement et puis après, alors au niveau du Parlement. Donc, presque à la fin de la législature. Il faudra attendre longtemps, Victoria Oustrade. C'était quand même un des points importants. Vous, vous avez été élue là-dessus. Ça fait donc trois ans que vous êtes là. Et en termes de bien-être animal, qu'est-ce qu'on a déjà fait ? Alors, il y a eu des petites avancées à un temps de la part de la majorité du gouvernement que de l'opposition. On peut retenir, par exemple, l'interdiction de l'utilisation des pièges à colle ou le fait que le gouvernement subsidie la recherche de méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Et puis, de mon côté, à titre personnel, je suis contente aussi de voir quand les autres députés suivent de temps en temps mes textes. Par exemple, il y a eu l'interdiction de trapper et de mettre à mort les pigeons ou encore une résolution qui demandait à mettre un terme au long trajet d'animaux vivants. Mais à côté de ça, effectivement, le code se fait attendre et ce qui est toujours un petit peu problématique dans mon cas, c'est qu'on a tendance à me dire que l'examen de tel ou tel texte devra attendre le code pour... On vous renvoie toujours au code. Voilà, c'est ça. Soit parce que ce sera dans le code, soit parce qu'il faudra voir si ce sera dans le code ou pas. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'il y aura dans le code, forcément, et on ne sait pas quand il arrivera. Donc là, il y a un petit blocage. Et comment est-ce qu'on fait la différence, effectivement, Jonathan de Patoulle, entre le transport des animaux dont on parlait, qui n'est pas dans le code et qu'on a pu voter avant et ce qui sera dans le code ? Pourquoi tout d'un coup, il y a des choses qu'on peut voter et d'autres pas ? Mais bon, de manière générale, le code va vraiment essayer de rassembler l'ensemble des thématiques, des problématiques liées au bien-être animal. mais c'est vrai que sur certains éléments, on peut déjà vouloir avancer un petit peu plus tôt avec le risque parfois quand on veut avancer sur un sujet précis que ça puisse bloquer d'autres sujets ou alors poser des problèmes pour la rédaction, l'élaboration globale du code. Et donc, c'est pour ça que je pense que le ministre est très prudent à ne pas vouloir avancer trop vite. Très sincèrement, on l'attend déjà depuis très longtemps, depuis bien avant que cette législature. Ce n'est pas pour quelques mois qui nous séparent de l'accouchement, je veux dire, du code que ça va poser de gros problèmes. On a l'impression qu'on est très rapide pour des choses qui ne nous concernent pas, par exemple les dauphins. Et dès que ça nous concerne, par exemple l'étourdissement, alors là, ça devient une affaire d'État et ça devient très compliqué. Qu'est-ce qu'il en est en termes de l'étourdissement ? Est-ce que ce dossier va revenir sur la table ou bien il est définitivement oublié ? Alors, l'étourdissement, on l'a traité. On a eu le courage, nous des filles, moi j'ai eu le courage d'écrire cette proposition, de la déposer sur la table du Parlement et on sait que ça a été très compliqué. Vous avez été recalé. On a été recalé. Le fait d'étourdir un animal avant de l'égorger pour qu'il souffre moins, c'est ça qu'on propose tout simplement. Ça a été recalé, comme vous l'avez dit, à peu de choses près, mais ça a été recalé malheureusement. Donc je pense que la proposition, elle est pendante, c'est le sens de l'histoire et ça arrivera. Alors, c'est peut-être pas sous cette législature-ci, mais ça reviendra au niveau des débats. Vous reproposerez un texte, vous personnellement, là-dessus ? Alors, cette législature-ci, moi, je ne vais pas le faire parce qu'on a perdu, la démocratie a parlé, mais très sincèrement, oui, dans le futur, je redéposerai un texte. Et vous, Victoria Ostrade, parce que vous souteniez ce texte ? Je pense que quand on aura ce fameux code, il y aura beaucoup d'amendements à faire et ça pourrait être l'occasion d'en faire un amendement. Et ça changera quand même les choses sur le résultat du vote parce que les engagés avaient dit qu'ils ne voulaient pas voter ce texte en dehors du code, sous prétexte qu'il faut que ça aussi rentre dans le code et dans l'idée que si c'était dans le code, ils accepteraient parce qu'il faut quand même savoir que personne au sein des engagés a voté en faveur de ce texte et ils ont laissé entendre qu'ils voteraient en faveur de ce texte si c'était un amendement au code. Donc ça, c'est peut-être une piste. Là-dessus, les engagés ont perdu une unité. Voilà, donc ça aussi, ça aurait été plus compliqué. Et puis on viendra au sein des filles aussi. Tout le monde n'a pas voté de la même manière. Il y aurait peut-être des votes différents en fonction des amendements. Sylvie Lossberg. Oui, alors vous dites la démocratie a parlé mais moi je suis un peu perplexe parce que j'ai l'impression qu'on s'est un peu joué de la démocratie sur ce dossier. On sait que c'est une obligation internationale, européenne. On ne peut pas abattre sans étourdissement. On sait, comme vous dites, que finalement le problème n'est pas que la population serait contre. Le problème c'est que les religieux sont contre. Et ça je trouve que c'est une vraie question. Comment se fait-il que pour quelque chose qui semble... Et d'ailleurs je crois que les personnes appartenant à ces religions auraient accepté le résultat du vote. Mais le politique a eu peur. Et ça je trouve que c'est dangereux. Peur que tous ceux qui ont une influence dans leur population de croyants, que ce soit chez les juifs ou chez les musulmans, eh bien ne votent contre eux. Et ça je trouve que c'est grave. Parce qu'on est dans un État qui n'est déjà pas un État très laïque. On a une séparation des États qui n'est pas inscrite comme telle dans les attendus. Vous savez qu'en Belgique la seule mention de la primauté de la loi civile sur la loi religieuse c'est le mariage. Et qu'est-ce qu'on voit par rapport à un sujet qui est quand même je veux dire les gens en Belgique on a à manger ok ça ne correspond pas à un rite. Dans le monde dans lequel on est ce n'est pas admissible c'est tout. Ce n'est pas admissible de mentir à la population. Ce n'est pas admissible d'instrumentaliser la démocratie. Et ce n'est pas admissible de faire primer le religieux sur le civil. je vous laisse répondre là-dessus rapidement et après vous vouliez ajouter quelque chose sur la nourriture des animaux mais oui clairement je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est un gros problème souvent de l'immobilisme des politiciens c'est qu'ils se focalisent sur une toute petite fraction et ils ont peur de perdre cet électorat et quand on voit les statistiques on voit qu'en fait ce n'est pas du tout la réalité. il y a une énorme fraction des personnes religieuses qui en réalité sont pour l'étourdissement donc là il y a un souci et on peut voir aussi la même chose en Wallonie par exemple par rapport à la chasse les chasseurs représentent 0,6% de la population je crois et certains d'entre eux sont d'accord pour des améliorations et malgré ça le ministre en charge de la chasse ne veut rien entendre par rapport à la chasse donc il y a toujours un problème la chasse à Bruxelles ça il n'y a pas de problème ça vraiment on est tous contre oui Vincent vous vouliez parler de la nourriture pour animaux ça ne sera sûrement pas inscrit dans le code malheureusement mais je crains que la crise actuelle soit difficile pour les animaux aussi dans le quotidien parce qu'on le voit les gens continuent à acheter au quotidien dans leur supermarché pour les animaux même en achetant moins pour eux-mêmes est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à tenir compte politiquement ? je n'attends pas tout pour moi l'élément très important ici c'est qu'il faut absolument responsabiliser les personnes qui souhaitent acquérir un animal sur ce que ça implique et donc un animal ça coûte de l'argent un chien ça demande de l'espace ça doit sortir et donc c'est pour ça qu'entre autres avec le ministre Kerfailly on a proposé de pouvoir avoir des primes pré-achat ou pré-adoption d'un animal et qu'on puisse aller chez un professionnel un vétérinaire qui puisse prendre le temps d'expliquer quels sont les besoins de l'animal qu'est-ce que ça implique en termes de santé vous aussi vous êtes pour Victoria ah oui je suis totalement pour évidemment parce que là on revient avec le problème de la justice qui prend trop de temps et qui ne prend pas aussi les décisions comme elle le devrait donc pour avoir une personne qui maltraite son animal pour que cette personne ne puisse plus détenir un animal il faudrait passer par toute une procédure judiciaire qui prend du temps sans être surdi à arriver donc avec un permis ce qui est vraiment bien c'est qu'on peut retirer directement et la personne ne peut plus acquérir d'animal un permis à point hop les coups de coeur Sylvie vous vouliez revenir sur le prix Nobel oui sur Annie Ernaud pas pour vous dire de lire Annie Ernaud parce que tout le monde vous en parlera vous verrez ses livres partout donc ça je pense que c'est pas c'est pas très utile à faire maintenant mais pour revenir sur celle qui a inspiré Annie Ernaud qui est une écrivaine qui s'appelle Christiane Rochefort elle est morte en 98 je pense qui a écrit des livres absolument indispensables notamment sur toutes les questions auxquelles on a parlé aujourd'hui par exemple la question économique dans les petits enfants du siècle qui est un des livres qui m'avait vraiment marqué c'est l'histoire d'une fille qui vit dans un milieu ouvrier et elle habite à Paris et ses parents on leur propose d'aller habiter à Sarcelles dans un bloc et on voit enfin c'est écrit en 61 toutes les questions sur les ghettos urbains la question de la sexualité on est dans les années 60 sur le fait que l'état encourage la natalité et la consommation quand vous avez des enfants en plus vous recevez plus d'enfants déjà en 61 c'est un livre extraordinaire et Christiane Rochefort je suis certaine qu'aujourd'hui il y a peu de gens qui la connaissent lisez-la vous trouverez à 1 euro chez les bouquins qui finissent ses livres c'est extraordinaire et c'est elle qui a inspiré le prix Nobel de la littérature Vincent, il y avait un autre livre un autre livre avez-vous lu les classiques de littérature donc c'est très simple j'attendais à voir la couverture voilà exactement c'est très simple pour les enfants donc c'est des mini-dessins des bandes dessinées où on explique les grands livres comme Crimes et châtiments 20 milieux sous les mers et d'autres et ça permet de donner un premier goût à la lecture et peut-être de détourner légèrement certains enfants des écrans en leur disant c'est possible de lire dès son plus jeune âge et moi je voudrais mettre en avant Libération nos années folles 80 à 96 c'est chez Casterman c'est les journalistes Marie Collement et Gérard Lefort qui sont deux personnes qui ont beaucoup compté dans le journal Libération qui avec Pochep font la chronique de ce qui se passe au sein du journal à l'intérieur avec Serge Julie toute l'équipe donc pour tous ceux qui ont suivi ces années-là c'est assez amusant c'est assez juste et ça montre bien la vie d'un quotidien à l'époque des années 80 et 90 merci à tous d'avoir participé à l'émission Les Experts on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'ici là bon week-end qui négociera en 2014 à l'auteur de la salle de l'autonomie merci à tous pour une autre émission qui suit la suite de l'auteur de la salle Merci.